bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais traiter de la fabrication d'une charnière à piano au A24e tout en métal et parfaitement fonctionnel à l'origine je construisais cette Talbot Lago record 1950 sur la base d'un kit LR au A24e et j'étais bien ennuyé parce que j'aurais bien voulu avoir un capot moteur articulé pour pouvoir exposer cette voiture une fois finie capot fermé ou bien ouvert selon l'humeur du jour mais LR comme la plupart des fabricants de maquettes de voitures au A24e ne fournit pour les capots quand ils sont en deux parties que le genre de pièces plastiques chromées que vous voyez sur cette photo bon c'est pas très vilain mais ce n'est pas très réaliste vu l'absence de ségmentation du bidule et surtout ça n'est pas ridiculé alors quoi faire vous avez tous probablement vu comme moi sur les forums ou sur youtube des tonnes de charnières de capot articulées mais souvent elles sont très simplistes elles n'ont pas autant de segments qu'il en existe sur les charnières de capot des voitures vintage il me fallait donc trouver une solution et c'est ainsi que l'idée complètement folle de fabriquer une vraie charnière à piano fonctionnelle venu j'avais décidé qu'elle serait tout en laiton puis nickelé pour obtenir ce résultat alors au boulot les gars mais avant cela générique il me fallait une charnière à piano de 60 mm j'ai commencé par tracer sur une feuille de laiton de 0,3 mm d'épaisseur l'emplacement des segments de charnière 20 en pied puis à l'aide d'un signe de bijoutier j'ai entaillé tous mes traits sur une profondeur d'environ 1 mm ensuite à l'aide de différentes lignes aiguilles j'ai fait disparaître la matière entre deux traits en sautant un trait à chaque fois de façon à obtenir ce que vous voyez ci-dessous j'ai choisi un tube de laiton de 0,6 mm de diamètre extérieur et 0,4 mm intérieur pour fabriquer l'axe de rotation de la charnière et je l'ai sauté par brasure à laitin après l'avoir placé sur la feuille de laiton de façon à ce qu'il recouvre exactement le bras extérieur de la zone crantée que je venais de réaliser sur celle-ci ce travail s'est avéré plus difficile et plus long que je ne le pensais mais à la fin j'ai obtenu ce que vous voyez à l'écran un assez bon résultat j'ai ensuite repris ma scie de bijoutier et j'ai sectionné les portions du tube situées au-dessus de chaque cran au vide obtenant ainsi les bouches d'une demi-charnière un peu de nettoyage et j'ai vérifié que je pouvais enfiler une corde à piano en acier de 0,3 mm sans difficulté dans les 10 segments de tube cela s'est fait très facilement cette corde à piano servira à solidariser les deux demi-capots une fois que les demi-charnières y auront été adaptées et elle sera leur axe de rotation là j'ai présenté le demi-capot gauche sur la plaque de laiton en faisant affleurer la demi-charnière sur le bord interne du demi-capot afin d'évaluer le résultat c'était correct j'ai alors pu détacher la demi-charnière de la plaque de laiton à l'aide de ma scie de bijoutier je l'ai nettoyé et poli puis je l'ai présenté sur la face interne du demi-capot afin de m'assurer que la bande de laiton qui y serait collée s'ajustait parfaitement sur la bande de plastique du bord interne du capot que j'avais désépaissie au préalable tout étant ok j'ai fabriqué sur le même principe la demi-charnière droite qui est complémentaire de la gauche et non symétrique et je les ai solidarisées grâce à la corde à piano de 0,3 j'ai vérifié que les deux demi-charnières pivotaient correctement l'une par rapport à l'autre sur leur axe d'acier et il était alors temps de procéder à un minutieux nettoyage puis au polissage car les deux parties de la charnière en laiton avaient être nickelées par électro-placage ici j'ai présenté les deux demi-capots sur la charnière complète tout s'ajustait parfaitement et l'effet visuel était satisfaisant voici la charnière finie et assemblée nettoyée et polie avant plaquage nickel et la voilà après électro-placage pour simuler le chrome la charnière a été collée sur ou plutôt sous le capot dont les deux parties sont maintenant articulées et c'est beaucoup plus ressemblant ainsi à un authentique capot moteur de voiture classique pour conclure en toute honnêteté si je devais un jour fabriquer de nouveau une telle charnière à piano pour une maquette à cette échelle ou à une autre il est probable que je n'utiliserai plus cette méthode certes elle est gratifiante quant au résultat obtenu mais elle est assez difficile à mettre en oeuvre chronophage et au final assez onéreuse à la place j'emploierai très certainement la pression 3D et cela pour de nombreuses raisons simplicité, efficacité, rapidité, coût et parfaite régularité des segments de la charnière ainsi qu'une grande facilité de mise en peinture avec les peintures chrome d'aujourd'hui qui donnent des résultats vraiment bluffants merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller plus loin et qu'elle vous aura donné des idées si vous l'avez apprécié mettez moi un pouce levé s'il vous plaît et n'hésitez pas à partager à me faire part de vos commentaires ou à me poser des questions je les lirai avec attention et j'y répondrai pour ne manquer aucune de mes vidéos visitez ma chaîne et pour y soutenir abonnez-vous en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour être prévenu immédiatement de toutes les prochaines sorties à bientôt 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 à bientôt